Tout ça va correspondre surtout dans notre problématique actuelle de notre civilisation, un manque de soufre. Le soufre a été éliminé progressivement de toute notre alimentation. Au Moyen-Âge, 50% de l'alimentation des personnes, c'était le chou, c'était des crucifères. En fait, on ne sait même plus où trouver du soufre, parce qu'on a besoin de soufre pour nos fanères, pour notre peau, pour l'élimination. Et parfois, on dit à quelqu'un que tu pues, oui, peut-être, mais en fait, ce n'est pas ce qu'il élimine. Et en fait, s'il éliminait déjà ce qu'il lui apporte, ça irait tout à fait mieux. Mais pour l'instant, il faut évacuer tout ce qui ne nous appartient pas et restructurer, rehabiter avec des oligo-aliments, avec du calcium, avec de l'acidice, avec du soufre, tout notre corps qui n'arrive plus à fonctionner. Les produits bio sont du hors-sol. Et il faut reconnecter entre le sol de notre alimentation et le sol de ce que nous sommes. Sans jeu de mots entre le sol, parce que le sol, c'est le soleil. Et j'ai beaucoup aimé toujours ce renversement. Cette beauté, en fait, on a besoin de prêles. Pourquoi ? Parce que c'est de la silice et on a besoin de se verticaliser. La silice, c'est le végétal le plus verticalisé qui existe. Le centella, c'est une plante d'eau qui provient d'Asie et en fait qui est un restructurant profond et qui rentre dans de nombreux médicaments en France, comme le madecassol et tout, pour permettre des régénérations de tissus souvent abîmés au niveau de la peau et des fanères. Et bien sûr, l'ortie qui est un restructurant qui amène du fer, qui un petit peu, en parallèle de la prelle, va nous permettre une verticalisation. Mais l'ortie est une plante martienne qui contient de la silice, qui contient du fer et qui, du sol dans sa racine au plafond, sa graine, est complètement utile. Et quand on pense que certains disent que l'ortie est une mauvaise herbe, c'est une grosse bêtise. L'ortie était cultivée au Moyen-Âge pour différents plants. Et la capucine, qui contient énormément de soufre, et c'est une des plantes qui contient le plus de soufre. On a besoin de soufre, et je répéterai jamais assez qu'on a besoin de soufre pour se structurer. Et le côté de nettoyage du corps a besoin de soufre et la capucine, qui est un excellent comestible, mais qui permet vraiment de restructurer en nettoyant l'intérieur de l'organisme pour avoir une beauté profonde.